il ya beaucoup trop de soleil aujourd'hui oh ça m'éblouit les yeux tellement salutations mes chatons séchiquettes et oui la vidéo tant attendu tous les mois alors cette fois ci d'ailleurs qu'il va que je récupère les sondages parce que j'ai pas récupéré les sondages instagram et youtube pour pour le résultat pour le nombre de produits terminé je suis en train de réfléchir oui je crois que c'est ça ce chiffre là j'espère que je me suis pas trop donc le mois dernier j'en ai fini 30 parce que j'en avais oublié un je me rappelle voilà je me rappelle que j'en ai oublié donc voilà alors mon petit poids fouet là alors pour les cheveux c'est les cheveux colorés mais pas en ce moment donc décolorés enfin décolorés ensuite ils sont très fins ils sont secs et abîmés bien évidemment par les couleurs ensuite la peau je suis sensible de la popo ensuite je suis mixte à grasse à tendance à cnique mais la preuve tout ça va aux sensibles j'ai dit puis voilà c'est tout qui touche que j'ai à dire je suis quoi hop là toujours ce truc là dans ce truc et oui je l'ai fait en en avance dans le sens où je suis en plein déménagement donc après ça je vais emballer parce que là des caisses de produits tatati tatata j'ai une caisse de produits ça va être quelque chose aussi allez mais bon hop je vais commencer comme d'habitude pas maison euh pas box et après les box et calendrier de l'avant alors je sais même plus si j'avais un truc à box ou pas bon ok alors je commence avec la marque maybelline donc c'est une base de vernis donc express manicure protège l'ongle l'ongle donc il date d'hérode donc je sais même pas s'il existe encore donc c'est celui ci donc vous voyez que bah j'ai la moitié du truc spécialement j'arrive plus à à procurer le enfin oh comme on dit ça à prendre le produit tout simplement oh j'arrive pas à parler désolé euh du coup et puis date un peu donc j'avais envie de changer spécialement euh il fait son job voilà vers la fin par contre bah vu qu'il est vieux c'était pas ça quoi donc j'ai préféré le le jeter mais sinon c'est un top c'est juste parce qu'il est vieux quoi juste qu'il est trop vieux ensuite de la marque schwarzkopf la marque imprononçable du coup alors c'est baissé bonne à cure donc c'était un quoi ça un masque pour les cheveux normaux à sec donc 30 ml donc ça m'a fait qu'une utilisation bien évidemment et du coup il a fonctionné j'ai l'odeur sent bon ouais ça sent bon que dire de plus après ça rend pas les cheveux de dingue tu vois par rapport à la marque qui est qui est prononcé dessus voilà donc c'est un top pour moi ensuite anciennement box donc c'était une goodie box un chuchou donc c'était un chouchou de la marque rappelle plus parce que voilà il m'a duré longtemps bien évidemment il est bien parce que ma soeur aussi parce que je l'avais reçu dans une édition limitée d'une goodie box et du coup je lui ai donné il commence à s'effilocher tout simplement puis voilà puis bah du coup après j'ai changé donc c'était un top pour moi voilà ensuite ah oui oh my god je sais plus est ce que c'est celui que je pense ah oui c'est celui que je pense ok de la marque banana beauty donc ça je l'avais dans une soit édition limitée soit édition limitée d'une glossy box un truc comme ça ou de blissim dans une box peut-être pas ou un calendrier je pense à et le body qui a dit à deux ans je sais plus du coup et donc du coup c'est la marque banana beauty c'est le no limit oh punaise alors je sais plus ce qu'il est censé faire il ya marqué mascara for never andy glace indiguer c'est quoi va dire indiguer e n e n d i n g je sais pas donc voilà on a donc le no limit et du coup c'est cette brosse comme ça je n'avais pas fait remontrer la bonne brosse alors cette brosse là ah oui j'en avais parlé dans une vidéo pour ceux qui ont suivi tout simplement l'application au secours c'est un flop juste pour ça d'ailleurs parce qu'apparemment le peu que fin la seule utilisation que j'ai faite pour moi ça séparait les cils ok donc ça c'était très bien il n'y avait pas de paquet donc ça c'était très bien par contre à chaque fois que tu faisais tu faisais ton application sur les cils à s'appliquer mais ça piqué piqué ça je me faisais malin pas piqué réaction ah ouais j'ai fait ah bah non non je j'ai pas un mascara pour me fait mal non non pas du tout donc c'est un flop c'est dommage parce que c'est quand même banana beauty c'est une marque qui coûte cher en plus dans ces cas là tu es comme ça tu es content d'avoir reçu ça dans une box et pas l'acheter au prix fort c'est ce que je veux dire généralement c'est plus fort qu'une box plus fort plus cher qu'une box plus fort donc donc voilà c'est un flop pour moi pour ceux qui l'ont testé ce que ça fait pareil le no limit de banana beauty du coup il me semble que ça c'est ça non si oui si ça oh putain il ya ça d'abord alors de la marque vichy du coup la marque vichy c'est je pense que c'est une gamme de soleil donc c'est capital soleil alors c'est un spf 30 par contre donc uvp et uva donc longue uva antioxydants haute protection height protection haute protection j'entends de tous les en fait solaire avec l'acide hyaluronique hydratant voilà formule testé en condition marine formula ok je suis con je suis en train de relire un truc c'est en 200 ml et c'est secoué avant de d'appliquer ça c'est ce que je fais à chaque fois bien évidemment visage et corps voilà protège la peau contre les uv au niveau cellulaire résistant à l'eau peau sensible donc c'était celui là donc dans une certainement une splendiste d'été ou double box de l'été ça ça me fait penser à une splendiste donc voilà alors ma soeur j'ai l'avis de ma soeur et de moi ce qui fait que j'ai pas appris de coup de soleil pendant l'utilisation pendant mes vacances comment vous dire j'ai pas pris de coup de soleil j'ai pas pris de coup de soleil juste l'avant dernier jour va savoir pourquoi pourtant je l'avais mis aussi mais donc je comprends pas pourquoi bout d'un moment il n'a pas fait son job pour moi ça reste un top après j'irai pas racheté parce que déjà c'est que du 30 ce sera un 50 ok encore faut tester du coup mais 30 non j'arracherai très pas contente d'avoir testé parce que c'est la marque wifi pour moi ça reste un top 1 spécialement ensuite du coup la marque color wo c'est au punaise c'est une bombe volumisante du coup donc pour les cheveux 195 ml c'était celui ci du coup donc reçu dans une si mes souvenirs sont bons soit non color wo ça me fait penser c'est une splendiste malheur laquelle à la quoi peut-être celle que j'ai en train de tester je me rappelle même pas bref c'est pas grave de toute c'est une non c'est pas celle là c'est peut-être celle d'avant bref c'est peut-être déjà passé les produits que j'ai décidé donner mon avis après c'est pas grave du coup celui ci que je confonds pas ça c'est bon mais ça c'est pas bon il me semble non voilà donc ça en fait c'est con parce qu'il fait son job oui c'était en format mousse toi mousse à raser on va dire voilà donc après il fallait répartir en fait alors sur cheveux mais pourquoi sur cheveux lavé essoré si je me suis pas gouré j'entends de chercher le truc alors appliqué deux trois noisettes de produits sur les cheveux humides et répartis par section des racines au point jusqu'à ce que les cheveux soient couverts coiffé normalement donc c'est ce que j'ai fait et le problème c'est que déjà ça me fait des les cheveux les cheveux tout pailleux en fait et ça me fait des bas des croûtes de produits tout simplement voilà donc juste pour ça c'est un bof voilà c'est dommage parce qu'il a fait son job c'est con attendez parce qu'en fait oui vous oubliez pas de place là voilà alors là si je me suis pas gouré on peut y aller oui avec les box alors j'ai terminé oula t'es toutoué j'ai terminé l'édition limité glossy box de novembre 2023 c'est ça qui était arrivé en novembre donc 2023 et j'avais que oui un produit parce que le produit que j'avais marqué que j'ai rayé c'est parce que j'avais déjà reçu le produit j'avais déjà testé ah oui c'était l'huile la vente s ver qui est j'adore et là pour le coup c'était ça hop pour le coup alors c'était de la marque rhodial c'est vitamine c donc c'était un masque pour le visage éclaircissant si je me suis pas gouré ouais et vitamine c donc c'était celui ci alors spécialement lui il m'a pas fait grand chose de toute façon éclaircissant et vitamine non pour moi il a pas fait grand chose enfin il m'a même pas hydraté rien du tout de toute façon c'est pas plutôt un éclaircissant donc j'ai envie de te dire mais non j'ai pas franchement j'ai pas vu d'effet pour moi c'est un flop et si mes souvenirs sont bons c'est le deuxième produit de rhodial que je merde que je teste et je crois que c'était un flop aussi donc voilà ensuite on enchaîne du coup j'ai terminé du coup la box blissime de décembre 2023 donc oui 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 c'est lequel celui-ci celui-là il y a une photo mais alors lui je crois que le patica il n'y a pas de photo merde j'ai eu bilan 1 donc du coup ok donc la marque patica c'est le dans la gamme hydra donc c'est un masque crème réhydratant intense hydratation flash et durable donc c'est celui-ci voilà et 50 ml est ce que c'était en cours enfin peu importe pour moi il fait son job pour moi je j'adore d'ailleurs l'odeur sont très bon c'est une odeur de skin care mais très ça sent très bon c'est agréable donc hydrate on est ok protège on est ok et fortifie on est ok pour moi ça fait trois ans donc moi je valide ce produit pour moi c'est un top et après celle là alors ensuite la marque c'est l'olivier de lait de leos c'est une notion velouté pour les mains donc c'est l'huile d'olive vierge extra et feuilles d'olivier du domaine de leos voilà ça vient de provence c'est un 25 ml sa forme à vente tout simplement alors l'odeur si mes souvenirs sont bons ça sent bon oui ça sent bon bah pour moi elle a fait son job tout simplement d'une crème j'ai plus de voix pardon d'une crème de main franchement mais l'huile d'olive ça a des vertus très très bien il me semble je ne sais plus lesquels mais voilà donc spécialement c'est une bonne crème de main si je la reçois dans une autre box je vais pas je vais pas dire enfin je vais dire oui c'est un doublon mais un bon doublon pour moi c'est un top du coup on enchaîne j'ai terminé la glossy box du mois de décembre 2023 alors ah oui j'ai été surprise en fait donc de ce produit là la marque cores du coup c'est une crème anti-porre dilatée donc à l'acide salicidique ça lisse et équilibre la peau du coup c'est made in grèce fabriqué en grèce pardon je suis con moi je viens de le dire l'anglais le français ok ça va c'est un 20 ml donc c'est celui ci c'est des packaging assez simple chez cores du coup j'ai halluciné comment c'était lisse après je donnais pas cher de sa peau à ce produit là et c'est une odeur normale de produit quoi par contre ça m'a pas fait un grand chose pas grand chose parce que je voulais dire ça pas fait long feu en fait comment dire donc oui ça a bien lissé ma peau et équilibre oui en vrai c'était partout franchement c'était trop bien ouais très étonné de ce produit là et parce que j'y croyais pas en vrai et je sais pas pourquoi mais j'y croyais pas donc je suis c'était surprise aussi mais parce que j'y croyais pas dans le sens où vous allez comprendre donc c'est de la marque holaplex et le numéro 9 oui donc reçu dans le dans la glossy box déjà j'étais très 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 sûre que d'avoir un full size dans une glossy box donc c'est un sérum nourrissant pour cheveux ouais j'ai bien dit sérum donc qui est sérum généralement pour cheveux pour moi ça a toujours été un flop pour ceux qui sont au courant ils savent ils savent que c'est pas pour moi et j'ai tellement entendu entendu parler de la marque holaplex que je fais vas-y je teste ah oui mais c'est celui là c'est bien ce j'ai le mode dans la appliquer une petite quantité de produit des racines vers les pointes sur les cheveux humides après les avoir séchés avec une serviette ajouter plus de produits au besoin laisser sécher à l'air libre à l'air pardon pour une texture douce sécher aux ses cheveux pour une finition lisse sécher aux diffuseurs pour les cheveux bouclés ou et ondulés alors spécialement j'ai fait les deux j'ai fait à l'air libre et merde et aux ses cheveux et spécialement les dans les deux cas c'est excellent alors c'est un sérum et c'est un sérum en mode gel c'est pas sérum liquide voilà donc l'odeur et à mon père et qui fait l'odeur dit putain tu t'es échoué son ouais j'ai dit bah c'est ce produit là c'est un produit putain tu veux pardon bah alors et du coup bande protecteur ou donc oui je confirme que ça protège bien les cheveux c'est à dire qu'ils étaient bien lisses et tout par contre c'était un peu pareil que ça c'est à dire que ça me rendait je fais un peu pailleux pailleux on va dire ça comme ça en fait quand ça sèche ça du moins à l'air libre ça sèche ça fait des cheveux ça fait des comme on dit ça putain ça les colle ensemble on va dire on pourrait pour les coller bas pour les décollés c'est compliqué ce qui fait qu'après ça rend les cheveux secs c'est ça c'est pour ça qu'après je faisais tout le temps où ses cheveux c'est le seul défaut de ça si tu fais à l'air libre voilà mais sinon c'est incroyable voilà donc pour moi c'est un un top faut juste trouver la meilleure la meilleure utilisation voilà hop la marine box du mois de décembre 2023 rien n'est marqué donc au souvenir mais c'est pas grave puisqu'il ya oui puisqu'il y avait que pire produit c'est de la marque argilette donc c'est un masque à l'argile rose pour le visage pour peau sensible et réactive c'est 100% naturel c'était le format vente c'était celui ci je me mets de côté pour la photo voilà qui était couleur ça se voit voilà alors oui j'ai fait deux utilisations avec ça dans le sens où faut l'utiliser en couche épaisse et pour mettre bien partout bah voilà quoi spécialement je suis honnête avec vous alors j'ai fait deux utilisations c'est le dernier produit que j'ai fini de la merde pas des produits terminés tout simplement et du coup j'ai fait comme ils disent donc de pas laisser sécher l'argile ce que j'ai jamais fait auparavant mais c'est pas grave donc c'est ça a été nickel après le résultat et j'ai fait oh merde j'ai fait l'autre fois fin la deuxième fois j'ai laissé sécher voilà ça a pas ça a pas fait de mauvaises choses sur moi on va dire j'arrive pas parler donc spécialement bah après il est censé faire quoi c'est bien mignon d'avoir un ah oui en véritable révélateur de teint oui bon le teint était normal en vrai possède de fabuleuses propriétés révélatrices donc oui ça m'a fait du bien ça je voilà ça je peux le ça je peux le confirmer c'est de lire donc voilà non non c'était c'était un bon masque à l'argile en vrai voilà j'avais la peau toute douce après donc spécialement c'est un top voilà qu'est ce que j'ai loupé là ah oui donc c'est dans l'édition limitée que je suis en train de tester et que bah du coup j'ai pas fini mais vu que je vais pas regarder les trucs qui sont finis voilà je suis con et c'était une c'est une édition limitée ou une splendiste oh bah de toute façon vous verrez c'est pas grave c'est de la marque mario badescu c'est le sérum hyaluronic le 29 ml voilà alors c'est un sérum épais voilà je l'ai kiffé ce sérum là franchement j'ai adoré j'ai adoré l'appliquer d'ailleurs et après bah ça rendait la peau tout douce à poids franchement j'y croyais pas parce que les produits mario badescu c'est pas trop mon dada et bah là j'ai été surprise par celui-ci bon c'est pas mon poids frais ouais mais mais voilà un top pour moi aussi et du coup là c'est la marque l'arrosé paris c'est le gommage corps au sucre aux huiles végétales c'est forme à vente évidemment c'est le 200 grammes alors pour voir ça mdr alors comment vous dire que c'est un flop un total flop pourtant ils sont alors ils sont bons ça c'est son son point fort c'était c'était pas trop gros les grains ça va ça aussi c'est un point fort moi qui la peau sensible j'ai il me faut pas des trucs qui part forts voilà des grains forts on va dire voilà ensuite c'était chiant à temps quand on prélevait t'en mettais sur toi t'en perdais bah plus de la moitié donc j'avoue qu'il s'est fini un peu vite lui ensuite c'est une horreur à rincer et en plus bah le truc que je déteste dans les gommages c'est que la pellicule grasse non merci quoi donc après tu étais obligé d'utiliser un gel douche derrière quoi parce que des fois dans les gommages quand j'utilise des gommages je suis pas obligé de comment dire d'utiliser un gel douche en fait des fois ça me suffit voilà donc pour moi c'est un flop oui c'est un flop normalement on est good et du coup calendrier scarly du coup alors ça du coup c'est de la marque wipehead donc c'est un ohlala c'est à savon multi usage voilà donc c'est au sucre et au c'est quoi plume candy je sais pas ce que c'est plume candy et c'est tellement écrit en petit que voilà voilà et c'était un petit navire 120 g du coup voilà donc ça a été pire que celui de the swap story c'est celui là c'était pire que l'autre par contre l'odeur une tuerie par contre c'est pareil que le gommage sucre c'est à dire le gommage la rosée c'est à dire que pardon je vais y arriver que c'était compliqué à prélever déjà c'était vachement vachement mastoc pour s'en mettre partout enfin s'en mettre partout là pour nettoyer après s'en mettre partout dans la douche donc là pour nettoyer après derrière je dis ça je dis rien voilà pour moi c'est un bof je peux pas le mettre dans le flop mais c'est un bof c'est limite flop par contre ensuite du coup la marque prairie du hang donc c'est un gel douche coton donc c'est pour le corps visage et cheveux au lait de jument bio 250 ml donc c'est forcément un full size en pompe comme ça pour moi c'était un top il a fait son job et tout ça juste un truc à dire c'est juste pour l'odeur tout simplement l'odeur et bien ça aurait été bien peut-être plus en été du coup du coup c'était le la même odeur ça peut penser à la verveine donc c'était le gel douche à la verveine de 8 gens du coup voilà c'est exactement la même odeur donc voilà pour moi c'est un top alors nous avons des petits j'avais un coffret de petites bougies de huit heures il y en a un qui a été donné à ma nièce c'était à la madeleine là j'ai le pomme givrée du coup je comprends pomme givrée vous avez bien compris que ça c'est pas bien consumé c'est pareil pour l'autre je veux faire deux en un voilà c'est le même avis pour l'autre par contre c'est alors ça sentait bon ça j'avais rien à dire pour l'odeur par contre ça n'était pas de s'éteindre parce que vu que c'est une petite mèche et c'est une petite bougie voilà j'ai jamais c'est la 3 l'homme du coup ben 3 j'ai eu trois bougies de le scarley on va dire de huit heures les petites bougies de huit heures ça a jamais fonctionné déjà la scarley j'étais pas bon pas bon de l'odeur pour le coup pas bon j'arrive pas à parler j'étais pas j'étais déçu de l'odeur pardon c'est ça que je voulais dire là par contre nickel l'odeur par contre flop parce que ben consumé voilà tu l'as dans le cul je suis désolé je suis désolé mais tu l'as dans le cul donc c'est pareil pour elle en fait là c'est vanille de noël voilà voilà c'est pareil pour elle c'était un flop malheureusement alors là j'ai fini des fondants donc j'avais fait la moitié pour ma soeur donc là au sucre d'or je crois que c'est mon c'est le meilleur de tous il me semble d'ailleurs que j'ai testé ouais je suis plus attendre voilà donc c'est validé si je me suis pas couruée ouais j'aimais bien l'odeur en fait ça a duré longtemps en vrai mais j'ai speedé pour pour laisser de la place parce que voilà donc ça hop là c'est le du coup nuit de rêve donc je vous ferai montrer que le packaging parce que bon y'a plus le truc dedans ah ouais putain oui il sentait bon lui il sentait bon on dirait un parfum mais léger quoi donc c'était c'était c'est validé aussi et cela ah oui c'était presque imparfait là c'était le coffret fondant de noël donc il y avait mur sauvage caramel et cerise givrée donc les murs sauvages qui étaient les c'était vert clair donc c'était en mode avec des petits nuls à décoration voilà c'était un petit ça faisait ça remplissait pas le brûleur pour le coup euh mur sauvage normalement ça c'est j'ai aimé hein putain attends c'est ouais je peux pas je peux pas s'en dire ça mélange les trois trucs donc mais de souvenir c'était bien par contre le caramel caramel il pue il était trop fort j'ai jeté même derrière et cerise givrée limite c'était limite hein mais ça va c'était supportable mais j'ai bien aimé quand même malheureusement voilà donc c'était ça voilà donc en fait il y a eu plus de positifs que de négatifs donc je mets ça dans les tops tout simplement voilà et c'est terminé oui voilà donc deux quatre attends un deux trois quatre cinq cinq euh cinq flops deux bofs et le reste c'est en top il y a plus de top que de flop donc ça c'est très bien si ma mémoire est bonne on est à 21 produits je reviens ma mémoire est bonne du coup 21 produits donc c'est moins de 30 je m'en doutais que ça allait être moins de 30 en plus et encore encore plus moins que 21 s'il n'y avait pas le calendrier en plus un deux trois quatre quatre produits quatre cinq six six produits en moins sans le calendrier ah cette là voilà peu importe donc du coup voilà donc dites moi votre avis mon avis j'allais dire votre avis sur certains des produits que vous connaissez bien évidemment ce carly je pense pas que vous connaissez mais on sait jamais mais le reste c'est possible que vous pouvez que vous avez testé donc du coup voilà un et puis bas un petit j'aime un petit commentaire un petit abonnement si le coeur vous en dit et puis bah moi je vous embrasse et puis bah je vous aime comme d'habitude merci et merci aux nouveaux et nouvelles arrivants et arrivante hein je sais que les calendriers fait beaucoup le mariono il prend une claque je crois que je suis à 2000 vues et j'ai jamais ça en temps pour les calendriers donc je me suis dit what the fuck voilà enfin même les autres calendriers je suis assez surprise le benefit je suis à 300 vues j'ai jamais eu 300 vues pour un calendrier enfin voilà quoi merci d'avance je vais avoir le je sais pas si je peux spoiler parce que j'aurais dû le voir j'aurais dû la voir aujourd'hui le calendrier blissime du coup voilà donc je vais dire pour ceux qui de toute façon je vais le dire en début du vidéo quand quand je vais faire la vidéo je sais pas ce que je voulais dire je remercie d'avance pour ceux qui regardent les calendriers enfin les vidéos des calendriers même si vous avez regardé avant et si vous regardez vous regardez tout le monde bah c'est c'est trop bien ça fait plaisir ça motive quand même là je pense que je vais pas avoir les mêmes vues pour le blissime de toute façon on me dit c'est pas trop voilà parce qu'il y a déjà il y a tellement d'influenceurs hein et d'ambassadrices que forcément c'est eux qui ont plus de vues en fonction de leur nombre d'abonnés donc voilà c'est normal aussi mais j'ai été surprise justement par rapport à mon nombre d'abonnés pour mariono voilà pour ça que je suis surprise aussi voilà voilà c'était une petite aparté oui 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 allez à plus tard bisous merci merci